Pour acheter ses billets d'avion, Justine, elle a fait comme presque tout le monde. Elle est allée sur Internet, l'endroit où on nous dit qu'on peut trouver des vols pas chers, des petits prix grâce aux agences de voyage en ligne. Alors avant de se retrouver sur Sunset Boulevard, Justine a cherché les bons prix pour un aller-retour Paris-Los Angeles. Et parmi les différents sites, elle a trouvé une offre à 599 euros. Pas mal ! Et oui, l'avantage d'une agence en ligne, c'est qu'il y a moins de frais qu'en agence traditionnelle. L'inconvénient, c'est que les frais, ils apparaissent bien après. Vraiment juste au dernier moment avant de payer. Ah oui, c'est subtil. Le prix est donc passé de 599 à 634 euros, soit 35 euros de frais de gestion. Du coup, on a tenté un autre site, sur lequel on nous propose un aller-retour à 606 euros avec frais de service et de paiement inclus. Donc a priori, pas de surprise de dernière minute. Bah si en fait, notre vol à 606 euros a augmenté de 30 euros à cause de frais de dossier. Ah, on ne s'y attendait pas à cela. Du coup, Justine, elle est un peu colère. Alors elle a appelé le service client pour avoir des explications. Non mais juste, enfin je voudrais, je comprends pas, je voudrais savoir à quoi ça correspond, ces frais. C'est les frais de dossier, c'est pour vous, donc vous envoyez bien sûr les billets électroniques et vous ferez un dossier, bien sûr. Ah, bien sûr. Côté précision, on repassera. Justine, elle a donc poussé l'enquête un peu plus loin. A Metz, où elle a retrouvé Paul, qui s'occupe des transports pour une association de défense des consommateurs. Paul, il n'est pas vraiment surpris. Pour lui, les agences en ligne, c'est pas forcément un bon plan. Il faut croire que c'est intéressant, puisque une majorité de gens maintenant achètent en ligne. Sauf que les garanties, en achat en ligne, comparées à un achat dans une agence de voyage, ne sont pas les mêmes. Un prix d'avion, par exemple, de 900 euros, et au moment de la réservation, au moment de la confirmation, c'est passé à 980 euros. Parce que derrière, on a rajouté un certain nombre de choses. Donc on ne dit déjà pas la réalité aux gens, on ne donne pas la vérité des prix. Mais pour les agences, les variations de prix, elles s'expliquent très simplement. Sauf que quand je valide pour continuer, le prix augmente. Déjà sur le site, c'est pas à jour, madame. Et on conseille les clients de le faire par téléphone. Comme ça, vous serez sûr de votre réservation, et vous aurez que de suite les documents de voyage. Alors en fait, vous êtes un site d'agence en ligne, mais vous conseillez de faire par téléphone, parce qu'en ligne, les prix ne sont pas à jour ? Exactement, madame. Chez les pigeons, on est un peu bornés. Alors on a voulu aller jusqu'au bout de notre réservation sur Internet. Mais au moment de payer, sur plusieurs sites, Justine, elle a un peu tiqué. Visiblement, le tarif change selon la carte de paiement utilisée. Au moment de rentrer mon moyen de paiement, c'est la visa entre opay qui est déjà sélectionnée. Mais c'est quoi cette carte ? Moi, je ne connais pas. C'est quoi ? C'est une carte particulière ? C'est comme le Paypal. C'est une carte virtuelle qui vous permet de faire des paiements via le net, en fait. Moi, avec cette carte-là, vous êtes exonoré des frais de réservation. C'est là où vous changez le type de carte directement, les frais changés. D'accord. Du coup, c'est pour ça qu'en changeant, mon prix augmente de 30 euros. Là, c'est bien ça. D'accord. Mais alors dans ce cas, pourquoi c'est celle-ci qui est sélectionnée par défaut ? D'accord. Mais que finalement, on ne pourra pas avoir parce qu'on n'a pas la visa entre opay. Voilà. Tout à fait. D'accord. En fait, sur certains sites, vous évitez entre 20 et 70 euros de frais supplémentaires si vous utilisez un moyen de paiement particulier et pas hyper répandu. Diners Club, carte bleue nationale ou visa entre opay. Justine, elle n'en avait jamais entendu parler. Et pourquoi c'est que les cartes cheloues qui ont des réductions ? C'est pas des cartes cheloues, mais plutôt c'est les cartes avec lesquelles on a des conventions. D'accord. Mais pourquoi on ne nous dit pas avant, du coup ? C'est dommage quand même, parce qu'après, on est énervé dès qu'on voit qu'il y a 20 euros en plus. Ouais, business is business. Mais comme nous, on paye en visa comme 60% des Français qui achètent un billet d'avion en ligne, on aimerait bien savoir à quoi correspondent les fameux frais de cartes bancaires. Pourquoi je dois payer des frais de cartes bleues ? Parce que le siège, on va vous arriver à Genève. D'accord. Oui ? Il y a des frais de transaction. Ah bon ? Ah, c'est ça ? C'est ça. D'accord, c'est parce que vous êtes à Genève, donc je dois payer des frais de cartes bleues pour la différence de pays, c'est ça ? Ah, d'accord. Parce que quand je fais des achats en ligne sur des sites qui sont à l'étranger, j'ai pas de frais de cartes bleues. Mais alors pourquoi vous, vous en faites ? D'accord. Comme on n'était pas hyper convaincus, on a posé la question à plusieurs agences en ligne. Mais aucune n'a accepté notre demande d'interview. Et même pour Paul, les frais de paiement, ça reste un mystère. Est-ce qu'on sait à quoi ça correspond ? Alors là, je répondrai par la négative. On n'a pas d'éléments d'appréciation. On n'arrive pas à maîtriser la chose. J'ai questionné la banque, la générale à laquelle je suis. Ils m'ont dit, écoutez, on sait pas vous répondre. Alors, pour être sûr de trouver le meilleur prix, Justine a tenté autre chose, le comparateur de vol. Un outil qui nous éviterait de passer des heures à analyser les tarifs sur les différents sites web. D'ailleurs, il y en a un qui a accepté de venir nous voir. Un comparateur de vol, ça permet d'avoir sur un seul endroit tous les prix qui sont disponibles sur le marché. Donc, par exemple, sur ce cascanner, vous avez les prix des compagnies low cost, des compagnies régulières, mais aussi les prix proposés par les agences de voyage sur un seul site ou une seule application. Ah, hyper pratique, ça ! Sur les agences en ligne, Justine s'était trouvé un vol pour Los Angeles à 634 euros. Du coup, elle s'est dit qu'en passant par un comparateur, elle allait peut-être pouvoir trouver mieux. Bah non, en fait. Enfin, pas forcément. Sur 4 comparateurs, un seul lui a proposé au final un tarif plus avantageux. Les 3 autres, ils ont trouvé plus cher. C'est pas terrible. Mais ça s'explique. Pour qu'un comparateur soit efficace, il doit avoir des partenariats avec le plus de voyagistes possible. On espère avoir la couverture la plus grande sur le marché pour permettre aux gens de trouver des prix qui sont vraiment le plus bas possible. Du coup, on s'est dit qu'il faudrait créer un comparateur pour comparer les comparateurs. Ou plus simple, on a demandé à Justine de faire son propre comparatif. En commençant par se rendre dans une agence de voyage. Si, si, ça existe encore. Vous avez une préférence pour la compagnie irienne ou je peux regarder tout ? Non, l'idée, c'est vraiment le tarif le moins cher. Je vous propose avec une escale Suissère, Paris-Zuriex, Zurich-Los-Odjules. On serait à 685. Et donc là, ça serait 685... TTC, tout compris. TTC. Oui. Donc, pour l'instant, Justine a le choix entre un vol à 685 euros en passant par une agence de voyage traditionnelle ou un vol à 635 euros si elle passe par une agence en ligne. Mais notre spécialiste du voyage, il nous a donné une astuce. Moi, j'ai 65 euros de frais d'agence. Et donc, si vous... Je ne devrais pas vous dire ça, mais pour les dégréver, en achetant sur Internet, ça vous fait 65 euros de moins. Quand je vous dis en ligne, c'est uniquement la compagnie aérienne. D'accord. Et pas ailleurs. Ouais, ouais. Et en effet, sur les sites de 2 compagnies aériennes, Justine a trouvé son tarif le plus bas. Des vols à 620 euros, tout frais compris. Donc, pour résumer, en une journée, Justine a trouvé en agence traditionnelle un aller-retour Paris-Los Angeles pour 685 euros. En agence en ligne, le prix le plus bas qu'elle ait trouvé était de 634 euros. Et enfin, elle a dégoté sur un site de compagnie aérienne un vol à 620 euros. Financièrement, la compagnie aérienne, c'est donc le meilleur plan. Mais pour Paul, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Selon lui, quand on achète un billet d'avion, il ne faut pas seulement regarder le prix, mais aussi la qualité du service. Ce qu'on recommande, c'est d'aller voir une agence de voyage locale pour avoir un interlocuteur. Ça se passe très bien, ça se passe mal, ils ont un recours possible direct. Sur Internet, vous n'avez personne. Et la plupart du temps, les gens n'ont pas de réponse. Et s'il est méfiant, Paul, c'est parce que les litiges avec les agences de voyage en ligne s'accumulent sur son bureau. En 2013, son association s'est occupée de 132 dossiers. Mais des clients mécontents, il y en aurait beaucoup, beaucoup plus. Sur 100 dossiers litiges existants, 2 arrivent à une association. 2%. Parce que les gens partent de l'idée toute simple, à notre avis dommageable, pour eux, c'est que c'est perdu d'avance. Et parmi les clients qui demandent de l'aide à Paul, il y a un souci qui revient très régulièrement. On constate que sur pratiquement presque la moitié de nos dossiers litiges, transports, c'est des gens qui ont payé 2 fois leur commande. Être débité de plusieurs fois le montant de son vol, c'est arrivé à Neila qui avait prévu de passer quelques jours à Tunis l'an dernier. Et ça l'a beaucoup agacée. Alors elle a créé un collectif avec d'autres clients pas contents et un groupe sur les réseaux sociaux où chacun y va de sa mésaventure. Je me suis fait arnaquer en achetant un billet d'avion. Je me suis fait débiter de 3 fois la somme. Et quand vous les appelez, c'est un bug informatique ou c'est on peut rien faire ou c'est comme ça. Le tarif peut changer, a le droit de changer. Voilà ce qu'on vous dit. Le coup du bug informatique, Neila, elle n'y croit pas. Et selon elle, ce problème, il est commun à 3 sites de voyage très connus. Oui, parce qu'en fait, ils appartiennent au même groupe. Mais un débit erroné, c'est difficile à prouver. Mais ces 3-là ont la même façon de faire. Le même groupe. Donc ils ont la même façon de faire. Et de demander aux personnes, aux clients, de faire un imprime écran, sinon, il n'y a pas de remboursement. Je trouve ça quand même assez déplacé. Ce même groupe n'avait pas accepté notre demande d'interview. Alors Justine a décidé de passer les voir pour essayer d'avoir quelques explications. Est-ce que ça serait possible d'avoir un responsable ? En fait, je suis journaliste pour France 4. J'ai fait une demande d'interview, mais on m'a dit que personne n'était disponible parce que les délais étaient trop courts. Bonjour. Je n'ai pas vos questions. Je ne sais pas la thématique de l'entretien. Ah bah ça, il suffit de me le demander. Je vous le demande. On ne prend pas forcément les entretiens, sinon on peut vous répondre par exemple aussi. Donc on verra. On verra, ce n'est pas très précis. Alors comme on a quelqu'un sous la main, autant lui demander directement. Et vous savez qu'il y a un groupe Facebook qui s'est monté contre vous ? Et vous avez quelque chose à leur répondre ou pas ? On est en contact avec eux, on répond à leurs questions par exemple. Au cas par cas ? Au cas par cas. D'accord. Parce que pour eux, c'est une arnaque. C'est la position. D'accord. Je ne commente pas cette position. Vous ne commentez pas ? Non. D'accord. On répond quand on me pose des questions par là. Et tous les problèmes de double facturation, tous les bugs, tout ça ? C'est leur position aussi. Ah, pour vous, il n'y a pas de double facturation, il n'y a pas de souci ? On a donc tenté l'option questions écrites. Et le lendemain, on a reçu un mail dans lequel le groupe évoque des dysfonctionnements liés à un changement de plateforme informatique, tout en précisant que la situation est aujourd'hui réglée. Néhila, elle est un peu sceptique. Alors elle a quand même un petit conseil d'utilisation, faire des captures d'écran de vos achats. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire très, très attention. Ouais, capturer, capturer Max Ben. Voilà. On est obligés de faire ça, capturer le maximum d'informations. Paul aussi, il a un conseil si jamais vous avez un problème. Il ne sert à rien d'appeler par téléphone. Ça sert à rien, strictement. On dépense de l'argent ? On dépense de l'argent parce que c'est des numéros surtaxés. Il n'y a que le courrier recommandé avec un R qui a une portée. Ah oui, les fameux numéros payants que l'on trouve en haut des pages de certaines agences en ligne. Pourtant, il existe parfois un numéro non surtaxé caché quelque part. Comme ici, par exemple. Parce que si on appelle de France, ça marche aussi. Ben oui, c'est qu'avec les agences en ligne, il faut bien chercher et bien tout lire pour éviter les surprises. D'ailleurs, avec Paul, on a épluché les conditions de vente. On retrouve souvent, y compris dans celle que vous avez sous les yeux, c'est de dire à des gens qui sont partis en voyage vous êtes obligés de reconfirmer votre vol de retour 72 heures avant votre retour. Si vous le faites pas, c'est... Ah, ça, c'est illégal. Ah, c'est illégal ? C'est illégal. C'est une clause abusive, ça. Et on a trouvé un autre paragraphe dans lequel l'agence se dédouane de toute relation contractuelle. C'est pas un peu abusé, ça aussi ? C'est le problème de la chanline. C'est le problème de la chanline. Quand il y a litige, l'agence de voyage, X, Y ou Z, dit, moi, je ne suis que mandataire. Je ne suis que mandataire et donc, si il y a une compagnie aérienne, adressez-vous à la compagnie aérienne. C'est la chanline. Le particulier saisit la compagnie aérienne qui renvoie vers l'agence de voyage. Et c'est comme ça que les gens, au bout d'un moment, abandonnent parce que c'est la balle de ping-pong qui passe d'un côté pour repasser de l'autre et sans solution. Essayer de pousser les plaignants à abandonner, c'est pas joli joli, mais ça arrive. Justine a rencontré Bernard qui pensait être à l'abri des soucis en souscrivant une assurance annulation lorsqu'il a acheté pour 2270 euros de billets d'avion. Vous savez, celles qu'on vous encourage vivement d'acheter. Mais lorsque l'épouse de Bernard s'est retrouvée dans l'incapacité de prendre l'avion pour des raisons de santé, obtenir le remboursement des billets est devenue une galère. Ce sont des billets que j'ai achetés au mois d'octobre 2013 pour un voyage qui était prévu en juillet de cette année, 2014. Brusquement, au mois de mars, la situation de sa santé s'est détériorée et il était clair qu'on ne pouvait pas faire ce voyage au moment de l'été. Donc, j'ai voulu annuler les billets. En plus, compte tenu de la date à laquelle on se trouvait, on était plus de 3 mois avant la date prévue pour le départ puisqu'on devait décoller aux alentours du 20 juillet et que j'ai annulé à la mi-mars. On était 4 mois avant. Il n'y a aucune raison que ça pose des problèmes de se faire rembourser des billets à ce moment-là, quoi. À partir de là, ça a été l'enfer et le parcours du combattant. La maladie dont souffre son épouse est grave et finit par l'emporter quelques mois plus tard. Mais malgré l'assurance qu'il a souscrit, Bernard n'obtiendra aucun remboursement pour son voyage. On me réclamait de plus en plus avec énormément de précision tous les... Comment dire ? J'allais dire... L'itinéraire de santé et de ma femme depuis 10 ans alors que j'avais envoyé un certificat signé du directeur du service oncologie de l'hôpital Saint-Louis qui n'est quand même pas rien précisant bien clairement que l'état de madame s'était largement aggravé subitement aux alentours du mois de mars et que ça justifiait le fait qu'elle ne puisse plus du tout prendre l'avion. ça c'est absolument timide de ce que j'ai reçu pendant pratiquement un mois. Nous accusons réception, etc. Vous prions de fournir les documents complémentaires suivants attestant de la survenance des faits, rapport médical, hospitalisation. Sur ce document, vous affigurez la date de l'événement. Ça ne veut rien dire la date de l'événement. Vous imaginez un cancer qui s'est déclenché fin 2004, on était en 2014. la date de l'événement, la cause, le diagnostic, l'historique ou les antécédents et le traitement prescrit. Non mais c'est n'importe quoi. Grosso modo, c'est n'importe quoi. On a l'impression que c'est une formulation toute faite qui ne s'applique dans le cas présent absolument pas à la situation précise dans laquelle se trouvait ma femme. Découragé, Bernard n'est pas allé plus loin et il n'a plus eu de nouvelles pendant des mois. Moi, je l'ai ressenti comme tel. Ce que je trouve le plus scandaleux, c'est l'aspect humain de l'affaire. C'est le fait que on ne m'ait pas dit attendez monsieur, on va tâcher de vous passer un interlocuteur, on va arrêter. Moi, j'ai discuté avec une machine presque pendant des semaines et des semaines. Ça, c'est le plus scandaleux. Mais l'autre chose quand même, c'est que, après tout, pendant des années, ces cotisations d'assurance systématique qu'on vous conseille de prendre, je les ai payées pour encaisser les cotisations. Vous savez, il y a un proverbe qui dit quelquefois l'assurance coûte toujours cher avant l'accident. Oui, mais si quand on arrive à l'accident, elle ne fonctionne pas, alors là, je pense que pour le coup, ce n'est pas normal. Justine, elle n'a pas trouvé ça normal non plus. Du coup, on a contacté l'assurance de Bernard pour essayer de comprendre pourquoi sa situation n'était toujours pas réglée. Alors, à part de vouloir faire traîner les choses, je ne vois pas trop l'utilité de demander des documents complémentaires. Bizarre, mais les choses, elles ont beaucoup moins traîné après notre coup de fil. 4 jours après notre appel, Bernard recevait 1260 euros de remboursement, soit le montant de sa commande, moins une franchise de 20%, ainsi que les taxes d'aéroport, les frais de dossier et de paiement qui, comme le contrat le stipule, ne sont jamais remboursés. Au final, Bernard n'a donc reçu que la moitié de la somme initiale. Moralité, l'assurance annulation, on a comme un doute sur son intérêt. En cas de souci, contactez Justine, elle fera de son mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada